bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer l'étape numéro 16 de cette vuelta 2021 on reviendra sur cette étape qui s'est fini au sprint étape qui a été quand même assez nerveuse on parlera du bilan des bleus des tops et des flops on fera la présentation également de l'étape numéro 17 donc l'étape d'aujourd'hui mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettez un pouce bleu à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage quand vous abonnez pouvez mettre également la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne que je disais étape qui a été assez assez nerveuse surtout en fin de journée ça a quand même roulé je crois encore plus de c'est une phrase que je disais quand même depuis le début de la volta c'est encore roulé quand même vite alors on a roulé à 43 3 de moyenne un peu moins vite quand même que sur d'autres journées mais ça a quand même pas trop débranché avec une chute en début d'étape avec un parcours qui était très 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 signeux je trouve qu'on a on a eu de la chance de pas avoir de chutes dans le final est vraiment c'était dangereux pour moi il y avait beaucoup trop de virages la route en plus n'était pas très large sur les 6 7 derniers kilomètres c'était vraiment très 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 technique pour te dire la dernière ligne droite de faire 300 mètres pas beaucoup plus donc ouais vraiment très dangereux le final je trouve et bon ça aurait pu faire comme l'étape numéro 3 du tour de france avoir énormément de chutes on est de la chance c'est que ça arrivait déjà en début de troisième semaine donc il ya quand même moins de coureurs surtout moins de coureurs frais qui sont capables d'aller à l'avant de la course mais je trouve que c'était quand même assez dangereux on commence tout de suite par le bilan des bleus du côté du bilan des bleus je commence avec la bonne journée pour clément venturini clément venturini qui finit 10e de l'étape bon sprint de la part de clément venturini c'est son premier vrai sprint depuis le départ de la course bon il reste quand même derrière un rué olivera un minali un soto je pense qu'il est capable d'être plus performant que ses coureurs là mais au moins il finit dans le top 10 au moins il fait un résultat parce que cette volta pour clément venturini a été très compliqué on attendait moi j'attendais mieux de lui je pense que chez g2r n'avait pas emmené pour qu'il fasse seulement un top 10 je pense qu'on l'avait emmené également pour qu'il fasse des meilleurs résultats que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant ça a quand même pas été simple pour venturini sur cette volta pourtant il avait plutôt on était plutôt confiant quoi pour venturini par rapport à ce qu'il avait fait sur les courses précédentes je pense notamment à sa troisième place sur la première étape du dauphiné qui était vraiment très intéressante voilà il y avait il y avait des paramètres qui semblait plutôt pas mal il y avait une huitième place aussi sur la première étape du tour de norvège mais bon du côté de de venturini du côté de l'article reste enfin ouais chaque fois j'ai tourné en vache acte que race of norway mais c'est vrai que du côté de venturini bon ça a encore été une une journée difficile sur sur ce sur c'est vrai ça a été encore une volta difficile un grand tour difficile il n'a que quatre grands tours à son actif venturini mais il n'a jamais été très performant sur les grands tours dans lesquels il a couru et puis bas là il fait 10 mais bon c'est c'est un résultat qui est meilleur ça s'éclaire un net mais bon si c'est son seul résultat de cette volta ça a été encore une volta à rater pour clément venturini on peut parler également de la belle échappée de stan de wolf du côté d'ag2r qui a également fait du bon travail stan de wolf qui a bien existé dans le final voilà qui a été repris je crois à 5 6 km de l'arrivée stan de wolf qui était vraiment vraiment très intéressant et qui a fait vraiment du très très bon travail dans le final et c'est peut-être aussi pour ça que venturini a pu s'en sortir parce que voilà quand vous avez un homme devant vous n'êtes pas obligé de rouler dans le final il a pu se cacher aussi peut-être un peu plus on faisait peut-être moins attention à lui dans le peloton donc c'était peut-être pas plus mal pour le cours d'ag2r d'avoir un homme devant je passe au flop arnaud démarre arnaud la vuelta l'année 2021 quand même sur les world tours sera à oublier je pense pour pour arnaud démarre là vous avez silicon d'alm qui se fait manger pardon à trois bornes ennemis qui se retrouve sur le trottoir je crois que c'est à trois kilomètres puis après de toute manière il n'aime pas trop les finales hyper tortueux non plus arnaud démarre et là de toute manière il était très très mal emmené il a tenté de faire le forcing à un moment sur un virage à gauche où il est passé par l'extérieur mais s'est fait enfermer juste après contre la balustrade et après c'était fini pour arnaud démarre 16e ça aurait été une course difficile pour arnaud et bon la fin de saison ça va pas être facile de se relancer pour la fin de saison comme par arnaud démarre en plus il ya quand vous faites la vuelta vous enfin quand vous faites un grand tour vous emmagasiner quand même pas mal de de fatigue et c'est pas toujours facile ensuite d'enchaîner sur sur d'autres courses quand vous êtes fatigué donc pas simple la suite de la saison pour démarre enfin que ça soit le tour de france ou le volta ça aurait été compliqué il ya eu une bonne période pour démarre s'arrêter le mois de mai et puis avec avec les boucles de la mayenne et puis sinon la saison aurait été quand même extrêmement difficile à part on va dire un mois dans la saison sinon ça a été compliqué il ya eu deux courses où elle a été bon c'est boucle de la mayenne et tour de tour de la communauté de valence qu'on avait suivi ensemble sinon ça a été assez compliqué pour le pour le français quand même cette année en termes de résultats ça n'a pas matché comme il le voulait on continue du côté des français on termine à guillaume martin également petit flop pour guillaume martin parce que la chute alors certes techniquement il n'avait pas l'air d'avoir de douleur il n'a pas abandonné la course mais quand même la fourche a cassé donc ça a été à dire que ça a été vraiment une grosse chute et de toute manière on s'est un peu imponcif je sais plus comment il appelle ça greg hacher dans son émission l'équipe l'équipe de greg mais il n'y a pas de aucune chute est anodine imponcif mais c'est la vérité et cette chute là va avoir des conséquences peut-être sur l'étape de demain sur la fin de cette cette volta parce que il va peut-être prendre moins de risques dans le peloton parce qu'il a dû rouler pour rentrer dans le peloton alors même si c'était en début de journée ça roulait quand même fort à ce moment-là de l'étape donc ça a pas été facile de rentrer donc il a grillé un peu des cartouches quand même physiquement et puis il ya toujours des douleurs qui peuvent se réveiller le à froid pendant la nuit ou le lendemain donc faudra surveiller tout ça lors de l'étape de demain on passe tout de suite au coureur au top à attaque de marlou du côté des coureurs au top je passe je commence avec jacobsson imbattable pourtant lors de connaît qu'a fait du bon travail mais c'est quand même pas le train qu'avait notamment cavendis sur le tour de france qu'à jacobsson sur cette sur cette volta mais enfin il est au dessus là on voit face à jordi méus face à trentine face à matthews il n'y a pas grand chose à faire pour battre jacobsson il a été très très fort pendant pendant toute la course quoi pendant ils gagnent quand même en début de troisième semaine alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient en difficulté parce que voilà avec sa blessure il a été un manque au niveau foncier pas du tout il est là il est encore là en troisième semaine enfin voilà quoi c'est c'est un super coureur maintenant faudra qu'il termine dans les délais pour pour le maillot vert parce que là il a une avance de 137 points sur trentine donc c'est plus personne peut le peut aller le rejoindre est vraiment idéal il est assez tranquille de ce côté là voilà ça a été une belle étape pour le court français c'est pour le coureur néerlandais plutôt fabi et cobsson mais incroyable incroyable quand même quand vous voyez son sprint vous dites il est au dessus physiquement et vous tuer physiquement il n'y a pas que le train de la de connaît qu'il est au dessus physiquement sur cette sur cette volta et j'espère que l'année prochaine on verra sur le tour de france ou sur le tour d'italie à cobson et qu'on verra peut-être remco sur le tour de france mais ouais impressionnant quand même sur cette capacité qu'il a eu à à sprinter pendant 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 ces ces trois semaines français deux semaines et demie de course pour le moment mais j'espère qu'on le verra encore lors de la de la dernière étape et qu'il aura ce beau maillot sur ses épaules je continue avec jordi méhous ben un bon sprint jordi méhous pourtant du côté de la borat j'ai l'impression que martin las ne l'a pas emmené le coureur estonien ce qui était quand même très très mal placé oui fini martin las dans cette arme à et martin las pardon maintenant il finit dans le bon peloton il finit 72e donc je pense pas qu'il a été protégé plus que ça par martin las il a juste suivi les bonnes roues et puis après il fait un bel effort oui c'est une belle deuxième place pour un court qui je crois n'avait pas encore deuxième place sur les grands tours n'est pas encore de hop de oui de bons résultats sur les grands tours mais avait déjà fait quatrième de l'étape 8 mais il a mieux fini qu'il a débuté jordi méhous sur mesure de la course il s'est amélioré puis c'est pas mal c'est vraiment pas mal quand même pour pour le coureur belge trois quatre victoires dans sa carrière pour un coureur qui a commencé il ya longtemps parce qu'il a commencé chez sg racing academy cette équipe continentale qui forme énormément de cours c'est sa première année dans une voile team première année chez borat mais voilà vraiment vraiment pas mal du côté du coureur non il était déjà chez borat l'année dernière parce qu'il a fait la volta donc ah non non pas c'était mal affiché vainqueur des championnats de belgique u23 deuxième de paris tour espoir deuxième du classement du maillot vert du giro cyclistaux d'italien même génération que pitt coq en passant et ça progresse ça progresse pas mal alors il ya j'espère philippe sonne également calme et mage qui a 23 24 ans car pour le moment plus de victoire sur les grands tours mais j'ai l'impression que ça commence à être meilleur et s'il arrive à tenir trois semaines et qu'il arrive à être plus performant sur la troisième semaine que sur la première semaine c'est plus que intéressant pour pour l'équipe borat qui l'a jusqu'en 2024 et puis je termine avec gab et rastouri sixième à berastouri de l'étape le corps de carat rural c'est mieux que d'habitude non c'est mieux que d'habitude là il a été à la lutte pour le sprint bon ça aurait été mieux s'il avait été emmené ça c'est clair en être toujours le même problème dans cette formation mais non il a fait un bon sprint il a fait un bon sprint encore une fois c'était un sprint vraiment atypique quand même du côté de de cette étape allait se placer quand vous êtes seul vous faut être doué pour ce pour se faufiler et la réussie à faire ça il a réussi à se faufiler la réussite est être performant donc non en chapeau chapeau à berastouri dommage que ça se voit qu'en dernière semaine mais bon en berastouri l'année prochaine et rejoint la trek la trek en train de se former une petite équipe sprint qui commence à voir un petit peu de la gueule quand vous regardez et bon ça croit qu'on a peut-être un train un peu plus intéressant l'année prochaine parce que chez car rural ça a été je pense son gros problème c'est un bon sprinter à berastouri mais il n'a jamais eu un train de qualité car rural est une équipe qui est gérée un petit peu comme la totale énergie je compare souvent ces deux sortes formation parce que quand vous voyez ce que fait les car rural depuis dix ans vous dites cette équipe n'évolue pas ça fait depuis dix ans qu'ils font les mêmes erreurs la même chose pourtant il ya beaucoup de coureurs qui sont passés chez car rural je crois qu'il ya c'est you karty qui est passé chez car rural je crois de tête mais la berastouri je pense que quand il changera d'équipe il aura des résultats mais voilà il faut il faut que cette équipe aussi se remettent en question au niveau de la direction sportive très clairement on passe au bonnet d'annes du côté des bonnet d'annes mais je commence tiens avec la trek avec chicone quelle année pourri pour chicone pour pour dire quand même la vérité ça a été une année très compliqué un abandon sur deux grands tours donc ça c'est déjà pas top et puis il ya marc solaire qui a fait ça aussi et puis comment regarder ses résultats cette année ça a été ça a été difficile pourtant c'était l'année où il devait du côté de chez trek on est ambitieux on est ambitieux autour de chicone c'est à dire qu'il avait un vrai objectif de résultats qui deviennent coureurs de grands tours et au final il abandonne les deux grands tours et puis son meilleur résultat de la saison c'est une deuxième place sur l'étape 9 de la vuelta sinon il n'a jamais été dans le coup quand même sur cette sur ce tour d'espagne au niveau du général il était 12e bon voilà il était il n'était pas dans le coup pour la gagne et c'est quand même une année compliquée quoi quand tu as 26 ans tu tombes enfin tu abandonnes deux grands tours la même année c'est assez rare et c'était sa première volta où il abandonné selon son sixième tour d'italie mais pour moi de chicone c'est un coureur qui est prometteur encore mais là qui à la limite de est-ce que c'est des sports qui va réussir à confirmer véritablement les résultats qu'il a eu notamment à la barre diani ça c'est la grande question est ce que ça sera pas juste un simple baroudeur ce qui est déjà un bon baroudeur parce que dans le baroudeur il a eu des très très bons résultats est ce qu'il arrivera à faire à faire plus à être un véritable grimpeur dans les grands tours cette année on n'a pas la réponse et c'est un petit peu triste je trouve j'enchaîne avec modolo basse et puis un sprinter depuis quelques temps mot d'eau ça c'est surprenant que du côté d'alpécine on continue enfin on est tenté de le mettre leader au niveau de ce sprint là parce que pour moi sacha modolo qui fait la treizième place c'est depuis longtemps qu'il est plus vraiment sprinter il ya plus de grands résultats chez sacha modolo c'est un bon coureur pour un train mais c'est qui voilà a eu des des résultats intéressants mais sur des courses que je vais dire quand même de seconde zone victoire sur le tour sur un établi tour de polon en 2017 mais voilà c'est pas des grosses grosses courses et quand il ya un peu d'opposition bah c'est pas un peu sprinter 34 ans aussi bon alors vous avez le cas de cavendish mais souvent quand on attaque 34 35 pour les sprinters c'est là où ça commence à être compliqué 46 victoires dans sa carrière deux victoires sur le tour d'italien 2015 mais bon depuis 3 4 ans c'est plus vraiment ça quoi modolo depuis qu'il a quitté la lampe près même enfin ua e lampe près on va dire chez ef il n'a jamais eu de bons résultats chalpessine bon il a un rôle d'équipier et je pense que c'est un rôle qui lui convient bien je me demande pourquoi ils l'ont mis en tant que leader là sur cette étape en plus il a très peu de jours de course simplement 32 jours c'est extrêmement peu contrat qui se termine cette année avec alpecine ce qui sera renouvelé ça c'est la grande question simplement 32 jours de course et l'année dernière elle n'avait eu que 16 ans donc chez alpecine ça n'a pas été la folie en termes de jours de course parce que normalement il tournait oui à 65 70 jours de course donc là c'est assez surprenant pendant deux années mais voilà il ya plus de grands résultats depuis trois quatre ans et je pense qu'il ya un moment il ya aussi une fatigue peut-être chez ce cours là mais c'est ça a été un bon coureur en époque modolo encore une fois la lampe près il a maintenu la lampe près en vie et avant que lui arrive je rappelle que la lampe près c'était un niveau catastrophique au niveau financier mais ouais depuis deux minutes 2016 2017 c'est très compliqué et là je me demande pourquoi alpecine l'a mis en tant que co leader je termine avec eux hop 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 avec court nilsson rapidement basse est pas un pur sprinter non plus enfin c'est pas un pur sprinter ça le problème de court nilsson je pense c'est qu'il lui faut il lui faudrait un train complet voilà eu f n'a pas cette capacité là donc c'est pas un cours qui est très fort pour frotter court nilsson et voilà c'est un peu son peut-être un de ses défauts on va dire c'est pas le cours qui frotte le plus j'ai l'impression là il s'est fait manger il se fait enfermer comme démarre dommage aurait fait une sixième victoire on aurait voilà on aurait dit super troisième victoire sur le même grand tour elle aurait égalé à yakobsson bon ça sera pas le cas c'est pas le cas pour le moment mais du côté de court nilsson c'était le dernier flop de la journée on passe désormais à l'étape de demain étape qui sera très difficile entre un qu'héra et la gosse de comadonga arrivé assez habituel la gosse de comadonga ces dernières années on aura une étape assez courte assez longue plutôt 186 km avec aussi une étape où il y aura pas mal de de passage en pleine donc je pense que on aura une étape avec un rythme assez particulier on commencera avec l'altou des ortigueroux côte de troisième catégorie au kilomètre 37 côte de 5 kilomètres 3 à 4,7 pour cent de moyenne on fera un premier passage à la colada lyoména côte de première catégorie 7 km 600 à 9,1 % de moyenne ça sera au kilomètre 88 donc c'est à dire à 100 km de l'arrivée à peu près vous voyez contre les deux passages à la colada de lyoména il y aura une vingtaine trentaine de kilomètres de plat avant donc ce deuxième passage 7 km 6 à 9,1 de moyenne côte de première catégorie sprint bonification ça sera la même montée j'ai l'impression entre ces deux côtes il y aura un sprint intermédiaire à kangas des onis et puis on arrivera au kilomètre 174 au pied du lagos de convadonga côte hors catégorie 12 km 500 à 7% de moyenne se dure tout le temps le lagos de convadonga surtout sur la fin vous avez des gros pourcentages parfois sur un kilomètre qui peuvent faire très très mal et des replas donc c'est assez régulier donc faut faut faire attention et ça sera donc l'arrivée de cette étape l'avantage c'est que c'est faible en altitude à 1071 m seulement d'altitude après on est en espagne on est habitué à être pas très haut en altitude mais voilà ça sera une étape costaud même si je pense que il y aura peu de différence au général peut-être qu'on attendra jeudi et vendredi pour faire véritablement les grosses différences au général mais ça peut déjà faire mal à un ou deux coureurs qui sont dans le top 10 j'espère que vous avez aimé cette vidéo même si j'étais un petit peu fatigué je sais pas si vous en êtes aperçu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu à réagir dans les commentaires puis nous on se retrouve donc demain pour faire le débrief de cette étape numéro 17 et la présentation de l'étape numéro 18 allez ciao ciao sur l'amérique production